Europe 1, 11h-13h, Pascal Praud et vous. Et de 11h à 13h, vous réagissez avec Pascal Praud, 01, 80, 20, 30, 9, 21. Posez vos questions aussi à notre invité, nous recevons ce matin Pascal Jean-Jacques Debout. Mais pourquoi tu me dis ça ? Lui dit son mari, qui était le père du fameux Pierre Billon. Et lui dit, oh, je suis dans un éditeur, il me dit, et surtout Charles Trenet m'a entendu, je fredonnais parce que je lui tape les manuscrits de ses chansons à l'édition. Et puis des fois, je suis obligé de chanter pour voir si le texte va bien sur la musique. Et Charles m'a dit un jour, oh mais Henriette, vous perdez votre temps ici, avec la voix que vous avez, vous devriez chanter. Et maintenant, j'ai envie de monter un cabaret. Et bien, son mari lui dit, pourquoi pas ? Et puis ils ont monté le fameux cabaret et c'est devenu Chez Patachou, où elle coupait les cravapes des Américains qu'elle accrochait derrière son bar. – Patachou, alors Patachou, c'est un nom peut-être qui ne dit pas grand-chose à la jeune génération. Ça a été effectivement une chanteuse à succès. C'est la mère de Pierre Billon. Et qui est Pierre Billon ? C'est l'un des auteurs de Johnny, compositeur de Johnny, et de Michel Sardou également, parce qu'en ce moment, il est sur scène avec Michel Sardou. Alors tous ces gens-là, vous les avez connus ? – Bah lui, je l'ai vu naître déjà, Billon. – Oui. – Oui, je l'ai vu, il avait quoi ? Deux ans ? – Bon, et vous avez écrit évidemment pour Johnny, pour Sylvie, vous avez, pour Sardou, je ne sais pas, je ne suis pas sûr que vous ayez travaillé. – Pour Sardou, j'ai écrit, mais pour les émissions de Mariti et Gilbert Carpentier. – Bon, alors parce que c'est ça aussi, cette partie Mariti et Gilbert Carpentier dont on va parler. – J'ai écrit 11 ans pour eux. – Vous vous réunissiez le lundi, ils habitaient sur le Jardin du Luxembourg, avenue Guillemert, Mariti, Gilbert, voilà. Et quand vous racontez cette période-là, ce qui est tout à fait étonnant, c'est le côté très artisanal, il n'y a pas d'attaché de presse, tout le monde est convoqué, si j'ai bien compris, le lundi matin, pour imaginer l'émission du samedi. On est à 5 jours de l'émission, ce n'est pas 15 jours avant, 3 semaines avant, c'est à 5 jours avant. – Et les réunions, évidemment, il y en a qui partaient, d'autres qui arrivaient, d'autres qui arrivaient du théâtre, parce que Mariti et Gilbert, évidemment, aimaient mélanger les chanteurs vedettes de l'époque avec les comédiens qui jouaient au théâtre le soir. Alors, moi, j'écrivais pour Jacqueline Maillan, je lui faisais un duo auquel je chantais avec Jodassin, ça avait un côté quand même un peu surréaliste, mais tout ça marchait très bien parce qu'on était tous copains et il n'y avait pas un agent qui vient et qui disait « Oui, mais alors combien on aurait ? » Parce que maintenant, tu ne peux plus faire ça. C'est des émissions qu'on ne pourrait pas refaire. – Exactement, et c'est vrai que Jean-Claude Brialli est présent, Carlos est présent, Jacques Charon, Jacqueline Maillan, tous ces gens, Jacques Charon, qui se souvient de Jacques Charon qui est mort extrêmement jeune, il a dû mourir en 1975, il avait 55 ans. – C'était formidable, formidable, grand comédien. – Jean-Pierre, tous ces comédiens-là sont présents dans ces émissions. En tout cas, nous, on a grandi avec ces émissions, ça s'appelait « Top A », et puis après, c'est devenu numéro 1 sur TF1 quand TF1 a été créé en 1975. Bon, je salue, grand spécialiste de la chanson française, DJ Fab, Fabrice Laffitte qui est avec nous, « DJ Fab ». – Bonjour Pascal, et puis je voulais rappeler… – Raoul Breton. – Pardon ? – Vous m'avez dit un mot sur Raoul Breton. – Oui, en fait, Jean-Jacques a reçu le premier prix de la SACEM, Raoul Breton, en 1966, c'était le premier lauréat de cette récompense. – Oui, oui, je m'en souviens. Il m'avait été remis par Jean-Loup Tournier, qui était le président de l'époque. – J'espère que vous vous en souvenez. – Et qui est enterré à un kilomètre de chez moi, où j'habite à la campagne. – Oui, alors là où vous habitez, il faudrait dire, vous avez eu combien de maisons, Jean-Jacques Debout ? – 24. – 24 maisons, donc ça, c'est la dernière, celle-là ? – Celle-là, c'est la dernière, en fait. C'est la maison de ma grand-mère que j'ai réussi à racheter, où j'avais passé mon enfance, parce que pendant la guerre, je suis né en 40, et ma mère avait peur à Paris, on habitait Cours de Vincennes, et elle avait très peur, et mon père, un jour, lui a dit, je vais vous emmener dans la maison de ma mère, donc de ma grand-mère, qui était, comme on dit, écrivaine. Moi, je n'ose plus dire ce qu'on dit maintenant, parce que je trouve que le mot est horrible. Comment ils appellent les femmes qui écrivent ? – Écrivain, on dit, vous pouvez dire écrivaine ou autrice. – Autrice, on dit bien actrice, on peut dire autrice. Mais bon, on marque une pause, cher Jean-Jacques Debout. Je préviens l'auditeur, moi, je suis très client de Jean-Jacques Debout, donc c'est simple, je peux lui poser une question, et puis après, je peux l'écouter pendant deux heures, tranquillement. – Jusqu'à 13 heures, il faut le dire. – Jusqu'à 13 heures. – Je suis très client de Jean-Jacques Debout, et voilà, parce qu'il y a une fantaisie, un charme, un talent, et puis une poésie, peut-être, qui arrive d'un autre moment. Il est 11h12, on est avec Géraldine Amon, que je salue. – Bonjour. – Et on est avec, il pourrait presque être un enfant de Jean-Jacques Debout, Olivier Guédic. – Oh, pourquoi vous dites ça ? Bonjour à tous. – Parce qu'il y a cette poésie chez vous, et cette fantaisie, des choses qui vous échappent, quelque chose qui vous dépasse, et qu'on appelle parfois la grâce. – Pascal, Jean-Jacques Debout devait rester avec nous jusqu'à à peu près 45, c'est ça ? – Non, il reste jusqu'à chez Sophie d'avant. – Voilà, c'était ma vague. – On dirait jusqu'à 18h, exceptionnellement, il va faire toutes les émissions d'Europe 1. – On va évoler la vanne, allez, super. – 11h12, à tout de suite. – Et pour poser vos questions à Jean-Jacques Debout sur Europe 1, vous composez ce numéro de téléphone. – Appelez Pascal Praud au 01-80-20-39-21. – Pascal Praud et vous ? – Et celui-là ? – Je lui dis, c'est le monsieur qui a fait Napoléon, Abel Gans. Quoi ? Il a fait Napoléon ? Je lui dis, oui, oui, le Napoléon d'Abel Gans, c'est Abel Gans. Tu te rends compte la chance que t'as d'avoir Abel Gans comme mettait en scène pour tourner dans ton premier film ? Il me dit, oui, enfin, il me dit, mais tu crois qu'il l'a connu ? Il me demandait s'il avait connu Napoléon. Tellement il faisait vieux, ça paraissait normal de demander ça. – Bon, on va échanger avec des auditeurs. Et on est avec Fanny, je crois. Bonjour Fanny ! – Bonjour Pascal, bonjour Jean-Jacques. – Merci Fanny, est-ce que vous êtes fan comme nous de Jean-Jacques Debout ? Est-ce que vous avez envie de lui poser des questions ? – Alors moi, déjà, j'ai une toute petite aparté, Pascal, si vous me permettez, parce que je vous appelle de Paris, mais j'aurais très bien pu vous appeler, alors non pas de la Souset, mais des dunes à Bretignolles-sur-Mer. – Ah, les dunes de Bretignolles, vous savez que tout ça a été construit, mais quand on sortait de la Souset jusqu'à la plage, il n'y avait rien quand j'étais enfant. Et maintenant, il y a des maisons partout dans les dunes. – En fait, voilà, moi depuis des années, je passe mes vacances là-bas. Bon, c'était une petite aparté, je faisais écho à l'auditeur que vous avez eu hier de Saint-Gécois-de-Vie. Alors Jean-Jacques, je reviens. Rebonjour Jean-Jacques. – Alors moi, déjà, je rejoins complètement Pascal, parce qu'en fait, on se régale quand on vous écoute raconter toutes vos anecdotes. Et c'est vrai que moi, j'ai eu la chance, alors déjà, je suis une fan inconditionnelle de Chantal Goya et de vos spectacles, mais j'ai eu aussi la chance d'avoir votre livre l'année dernière à Noël. Alors certes, je ne connais pas tous les personnages, toutes les anecdotes, mais en tout cas, votre livre est top. Et on se régale, parce que vous racontez toutes ces anecdotes avec passion et voilà. Et même si on ne les connaît pas... – Par exemple, je l'ai dans les... On en parlera peut-être tout à l'heure, mais je l'ai dans les mains, La couleur des fantômes, c'est Talents Edition. – Exactement. – Il a été enlevé par Jacques Messrine. – C'est vrai. – Vous avez été enlevé par Jacques Messrine. – Mais oui, parce que... – Parce que c'était votre pote, Jacques Messrine. – Du collège de Juillis, je servais la messe, Pascal, avec lui. Je servais la messe dans la collégiale du collège de Juillis, chez les oratoriens. C'est un collège qui dépend du collège Massillon, dont les autobus passent devant du matin au soir. – Bon, on marque une pause, et on revient et avec Fanny, et avec Jean-Jacques Debout, et peut-être aussi un peu avec Jacques Messrine. À tout de suite. – Et pour poser vos questions à Jean-Jacques Debout, vous composez le 01-80-20-39-21. La page Facebook Pascal Proé-Vous existe aussi. – Pour réagir et donner votre avis sur Europe 1, rendez-vous sur la page Facebook de Pascal Proé-Vous. Europe 1, Pascal Pro. – C'est quasiment notre hymne de notre émission, « Pondi, panda ». – Oui, parce qu'on pense beaucoup au panda qui est à Beauval, et on sait qu'il nous écoute. – Ah oui, panda qui nous écoute tous les jours. – Et Chantal va la chanter demain au Futuroscope. – Mais c'est vrai que votre nom est indissociable, bien sûr, de Chantal Goya. « Pondi, panda », c'est une méchante. – C'est ma petite femme, Chantal. J'avais écrit le panda pour elle. – Depuis combien de temps ? – Depuis combien de temps ? – 60 ans, je crois. – Bon, et pas de nuages ? – Non. De toute façon, il y a eu des nuages dans tous les couples, mais depuis le début, elle avait remarqué que, déjà, elle ne pouvait pas dormir à côté de moi. Parce que j'avais tous mes livres, tous mes trucs, le piano, le machin, et elle, dès que je l'ai connue, Godard l'a engagée pour tourner avec lui, masculin, féminin. – Où elle est sublime. – Donc, il venait la chercher, enfin, quelqu'un venait la chercher très tôt le matin. – Il était amoureux en plus d'elle, sans doute. – Je pense qu'il a dû avoir un penchant pour elle, mais moi, j'en avais un aussi. Et je crois que, et puis, voilà. – Vous êtes plus rigolo que Godard ? – C'est vrai que, j'aimais bien, moi, mais je ne riais jamais avec lui. – Ce n'est pas l'homme le plus drôle, effectivement, celui que Godard. – En tout cas, il peut faire preuve d'humour, bien sûr, mais il faut surtout l'écouter, quoi. Je ne suis pas sûr qu'il aimait partager le rire. – Une fois, j'avais été chez Lip pour parler, parce que je lui avais fait toutes les chansons du film, et puis, un soir, il m'a dit si on allait casser la croûte chez Lip, alors j'avais été avec lui, et puis, au fur et à mesure où il buvait des demis, il se décontractait, et il avait un humour, là, finalement, très suisse, entre les Belges et les Suisses. – Très fin et, évidemment, très intelligent, bien sûr, il y a des séquences, d'ailleurs, où elle est la télé, et voilà, il est formidable, quand il était arrivé, pour remercier la standardiste de la Gaumont, c'était, évidemment, très, très drôle. Bon, Fanny, Fanny, qui est de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, – Non, non, Brétignol ! – De Brétignol, bien sûr, Brétignol. – Ah, c'est bien, je connais, Brétignol. – Bien sûr, et comment ? – J'y allais avec mon beau-frère. – Vous savez que ma grand-mère et mon grand-père sont nés à Brétignol-sur-Mer en 1907 et 1908. – Mon beau-frère, c'était les transports Verdier et La Rochelle. Alors, il allait chercher des moules, il allait chercher les huîtres, il allait chercher le poisson, qui ramenait toute la nuit pour arriver au Halle, à l'époque, à Paris. Il n'y avait pas encore le truc. Il faisait ça pour les Halles. – Bon, Fanny, peut-être une question ? – Alors, moi, pas de question, j'en profite juste d'être à l'antenne pour remercier vraiment du fond du cœur, Jean-Jacques, pour tout ce qu'il fait, pour les petits, moyens et grands. Et notamment, moi, je suis une fan de Chantal Goya, donc je suis à tous ses spectacles. J'étais là le 14 octobre. Et voilà, je la suis depuis le début, je n'ai jamais lâché. Voilà, je suis allée petite, célibataire, et maintenant avec mes enfants. Et vraiment, on ressort des spectacles avec des étoiles dans les yeux. Et je voulais aussi dire que Jean-Jacques était un homme discret, généreux et accessible. Et j'ai une petite anecdote, parce que c'était au Théâtre de la Trinité, donc c'était il y a quelques années, je crois, au moment du Covid. Bien sûr, j'avais été voir le spectacle de Chantal. Et je vois Jean-Jacques, qui, à la fin du spectacle, remonte l'allée latérale. Il était à côté de moi. Écoutez, je me suis jetée dans ses bras, émue pour le remercier. Et franchement, il a été hyper sympa, parce qu'il y a une espèce de folle qui lui saute dessus comme ça. Voilà, vraiment, merci du fond du cœur de votre gentillesse et de continuer à nous faire rêver. Voilà, vraiment, c'est pour un grand merci. Et voilà, j'en suis très émue, parce que j'ai eu la chance de parler avec Chantal à l'antenne d'Europe 1, parce que je m'étais manifestée. Et avec vous aujourd'hui, je finis l'année en beauté. Et merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Mais merci à vous. Puis je vous souhaite des très bonnes fêtes. Merci beaucoup, Fanny. Mais c'est vrai, Jean-Jacques, que c'est un milieu parfois qui est difficile, fait de jalousie, etc. Et vous semblez traverser toute cette vie sans passion triste, sans médiocrité, ce qui n'est pas si fréquent. Oh, il y a des gens très sympas, quand même. Dans les artistes, moi, je les aime beaucoup, parce que pendant 11 ans, je peux vous dire qu'à l'époque des numéros 1, des Maritis Gilbert Carpentier, on a ri beaucoup, mais on aimait le travail qu'ils attendaient de nous. C'était très agréable de travailler pour eux. Parce que je vois la petite Joël du groupe, il était une fois, tout d'un coup, je lui ai écrit... En 1981 ou 82, c'est partie... Je ne sais pas trop le sens des dates. Je pense qu'elle est partie, elle était très jeune, et elle est morte... Elle était formidable. Elle est morte... Overdose, hein. Oui, oui, oui. Et c'est vrai qu'elle était sublime. Elle était sublime de beauté. puis elle le chantait bien. Bien sûr, il était une fois, le groupe, il était une fois, j'ai encore rêvé d'elle. Moi, je lui écrivais des duos avec elle, Dassin, avec Johnny, avec Carlos. Elle se prêtait à tout. Elle était formidable. Elle était très belle. Alors un jour, on apprend ce qu'on ne devrait jamais apprendre, c'est sa disparition. Mais vous-même, quand je dis que vous traversez cette vie sans passion triste, sans rancœur... Non, mais c'est ma vie, mais j'ai été tellement heureux et gâté quand même, Pascal. J'ai été très gâté sans en avoir l'air. Parce que j'ai un peu... j'ai à peu près écrit pour tout le monde. Et personne ne m'a pris la tête. Je veux dire, non, c'est vrai. Je n'ai pas un mauvais souvenir avec une vedette de la chanson, même un acteur de cinéma, puisque j'ai écrit aussi pour le père de Michel Sardou. Fernand Sardou, régulièrement, faisait un chauffeur de taxi qui prenait dans son taxi Johnny avec Sylvie, puis il leur demandait ce qu'il faisait. Alors un disait, moi, je fais du rock'n'roll. Et puis Sylvie disait, moi, j'arrive aussi. Je pars en tournée avec lui. Puis on va peut-être se marier tous les deux. Puis finalement, je me servais un peu de leur vie que je mettais en chanson. Et puis la chanson, Fernand Sardou leur demandait combien de temps ça allait durer ensemble et tout ça. puis voilà, maintenant. On va marquer une pause et on parlera de ses promis cette fois-ci de Mestrine. Et on reviendra peut-être avec une chanson qui est à l'origine de la carrière de chanteuse de Chantal Goya. C'est la chanson que vous écrivez à Dieu des jolis foulards. C'est celle-là qui n'était pas prévue. Parce qu'en fait, ce n'était pas du tout prévu, mais vous allez nous raconter ça après la pause, puisque la carrière de Chantal Goya, elle est miraculeuse. Ah oui, c'était normal. S'il n'y attendait pas. Et moi non plus. Elle nous écoute là, Chantal, en ce moment ? Elle est où ? Elle est à Paris ? Elle est à Clion-sur-Indre dans notre maison, qui était la maison de ma grand-mère et qu'on a... Elle ne doit pas être contente parce qu'elle m'a dit ne dis jamais où est notre maison. Ah bon ? Mais on ne va peut-être plus passer un petit coup de fil à Chantal quand même avant la fin de l'émission. Oui, tu devrais appeler Pascal Proulx. On l'appellera avant la fin de l'émission. Je crois qu'elle va vous appeler parce qu'elle vous aime beaucoup. Mais écoutez, on vous aime. Voilà. Et dans cette période de Noël... Elle doit être avec les chiens et ma petite fille. Il y a combien de chiens ? Deux. Bon, et comment ils s'appellent les chiens ? Eh bien, il y a Dodie et il y a... Mais il y a une petite chienne nouvelle. Je ne sais pas trop comment ils l'ont appelée. Et votre petite fille, elle s'appelle comment ? Samantha. Samantha. Elle est moitié mauricienne et moitié de mon fils. Comme dans ma sorcière bien-aimée, Samantha. Ah bah oui, oui. Exactement. Donc c'est une magicienne. Elle est formidable. Elle a quel âge ? Je crois qu'elle a 21 ans. Ah oui, effectivement. Mais là, je crois qu'elle va partir à Toulon retrouver son petit copain. Il est 11h29. A tout de suite. Jean-Jacques Debout est notre invité sur Europe 1. Et pour lui poser vos questions, vous composez ce numéro de téléphone. Appelez Pascal Praud au 01-80-20-39-21. Europe 1. Pascal Praud et vous. Radio les jolies couleurs, Radio tous les madras. Si ce n'est qu'un autre voie, on se retrouvera. Une chanson de Chantal Goya. Et c'est cette chanson qui est improvisée parce que Chantal Goya fait un numéro 1. Avec Carlos. Avec Carlos. Elle ne chante pas à ce moment-là ? Non. Et vous, vous lui écrivez cette chanson à les comédiennes encore, Chantal ? Comme Carlos était toujours... Ben non, le pauvre, il est décédé. Mais il était à ce moment-là toujours très, très, très copain avec Brigitte Bardot. Parce qu'il avait une petite maison pas loin de Saint-Tropez que lui avait léguée sa maman. Et il a toujours été très copain avec Brigitte. Il faisait rire Brigitte, évidemment. Et puis Mariti lui avait dit pour ton premier numéro 1, c'est moi qui lui avais écrit toutes les chansons. Et puis l'histoire où il faisait un professeur, un professeur un peu fou qui avait un petit avion jaune et qui allait se poser un peu partout où il avait des relations. Et ça donnait lieu à une chanson. Et à un moment, il doit rentrer chez lui et on découvre que sa femme est Brigitte Bardot. La chanson s'appelait Dans notre maison, dans notre maison, lorsque papa vient de rentrer, dans notre maison. Et Brigitte, au dernier moment, fait savoir, et c'est vrai, qu'elle était enrhumée, qu'elle ne pouvait pas chanter. Et elle annule. Mariti, on était à deux jours du tournage au Butch-aumont. Et Mariti m'appelle et elle me dit « Écoute, c'est dramatique. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? » Je ne vois pas qui peut remplacer Brigitte Bardot pour Carlos. Je ne l'ai pas encore dit à Carlos parce que je ne veux pas l'affoler, mais avec Gilbert, on a eu une idée. Est-ce que Chantal pourrait nous sauver le coup ? Je lui dis « Écoute, elle est dans la cuisine, je vais la chercher. » Je vais la chercher et je lui dis « Je vais te passer Mariti Carpentier. » « Allô, Mariti, comment ça va ? Oui, ça va, ça va. Non, ça va, oui, ça va. Dis-moi, Chantal, si Jean-Jacques, cette nuit, ce soir, t'écris une chanson, est-ce que tu veux bien la chanter demain soir ? Car on tourne après-demain. Puisque Brigitte Bardot ne va pas pouvoir, pas vouloir, si elle voulait, mais elle ne pouvait pas. Donc, elle remplace au pied levé Brigitte Bardot et Mariti me demande d'écrire une chanson spécialement pour Chantal. Et comme elle avait sa grand-mère qui habitait à la Martinique et qui était amie avec une maîtresse d'école que j'avais rencontrée à un voyage où m'avait emmené Chantal voir sa grand-mère. Vous lui écriviez cette chanson ? Je lui dis « Tu vas faire une maîtresse d'école qui, elle, rentre pour la France et qui fait sa dernière classe. C'est le jour où elle fait sa dernière classe. » Et il y a eu tellement d'appels et tellement de vues et déjà, c'était une folie. C'est ce qu'il a lancé. Alors, on réécoute ces quelques notes de musique peut-être dans quelques secondes parce que Françoise est là. Bonjour, Françoise. Oui, 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 je suis là. Mais qui êtes-vous, Françoise ? Qui êtes-vous, Françoise ? Je suis une jumelle qui connaît souvent, Jacques. Il faut que vous enleviez le haut-parleur, Françoise, parce que là... Je n'ai pas le haut-parleur. Ah, bon, alors pourquoi ça passe si mal que ça ? Monsieur Olivier Guenet. Vous êtes dans la salle de bain, Françoise ? Mais non, je suis dans la cuisine, moi aussi. Je suis en train de faire un crumble. Ah, ça résonne. Alors, vous savez ce que vous... C'est un téléphone portable que vous avez, Françoise ? C'est une des jumelles. Bon, sortez de la cuisine et du crumble, le colonel crumble. C'est mon amie d'enfance. C'est du crumble. C'est une amie d'enfance, Pascal. Mais je sais. Elles sont deux jumelles et puis elles avaient une petite sœur que j'aimais beaucoup et on allait à l'époque à Fourras et j'avais un pouce-pied sur la vase et j'allais... Tiens, j'allais sur la vase avec ma planche jusqu'à le fort, là, Fort Boyard. Mais c'est quoi un pouce-pied ? Eh bien, on allait se faire faire une planche. Enfin, on commandait une planche. On la faisait limer le bout et puis on se mettait à genoux dessus et sur la vase, on glissait comme ça. C'était formidable. Bon, avant qu'on rétablisse la ligne avec Françoise, quand je dis qu'il y a une forme de poésie chez vous, lorsque vous alliez à l'île de Ré, par exemple, il n'y avait pas d'autoroute à l'époque, il n'y avait pas le pont et c'était une expédition d'un autre âge. Vos parents étaient opticiens. Votre père était opticien et il y avait une maison à l'île de Ré dans laquelle vous alliez. Alors, comme vous êtes de 40, on est en 47, 48, tout de suite après-guerre. Oui, après-guerre. Donc, ils ont une voiture. Je ne sais pas quelle... Oui, si, si, il avait une vieille Peugeot. Donc, on met combien de temps pour aller à l'île de Ré dans les années 40 ? Ah ben, on mettait 12 heures. Une journée. À peu près, oui. Il n'y avait pas les autoroutes, déjà. Alors, on comprenait qu'on arrivait à l'île de Ré, c'est quand on passait Poitiers. Là, on comprenait qu'on n'était pas trop loin. Pas trop loin, mais on n'était pas encore arrivés. Bon, il n'y avait personne sur l'île de Ré sauf des gens qui se connaissaient tous. Il y avait quelques Parisiens. Il y avait la famille Casatsu qui y est toujours. J'ai connu Jean-Loup Dabadi. Il avait 7 ans. Je m'amusais sur la plage avec lui. Il me disait un jour j'aimerais bien écrire des films et tout. Alors, je me disais peut-être qu'il rêve un peu. Mais j'aimais beaucoup Jean-Loup. Puis on s'est revus après, bien entendu. Il y avait Jean-Claude Casatsu, le fils de la grande comédienne. Gisèle Casatsu, qui était de sa vie il y a très peu de temps. Et puis la famille Casatsu, avec Jean-Claude Casatsu. Ils m'ont tous connu. Bon, Marisol est avec nous. Marisol, bonjour Marisol. On n'a pas rétabli la lignée avec François. Mais Marisol. Bonjour Pascal. Qui êtes-vous Marisol ? Bonjour, vous vous appelez des pyrénées. Moi, j'ai 73 ans. Je suis une nostalgique de cette période. J'adore une chanson que j'entends. Ça me donne toujours des frissances et nos doigts se sont croisés. J'adore cet homme. Je trouve qu'il vieillit très bien, qu'il est calme. Et dans ce monde de brut... Ah bah, décidément. Décidément, on a un petit souci. Ah, Marisol, on vous a retrouvé. Ah, vous m'avez perdu ou quoi ? On vous avait perdu. Donc dans ce monde de brut, disiez-vous Marisol ? Oui, monsieur Jean-Jacques Debout est un homme, mais vraiment, je trouve qu'il vieillit bien. Qu'il a beaucoup, mais alors vraiment, il écrit des chansons merveilleuses. Alors je ne sais pas si vous avez entendu. Je vous ai dit qu'une que j'adore, que j'aime écouter, c'est Nos doigts se sont croisés. J'adore cet homme. Eh bah, on va l'écouter tout de suite après la pause. Il est 11h39, à tout de suite. Marisol est avec nous. Marisol qui est une auditrice fan de Jean-Jacques Debout et qui aime particulièrement cette chanson, Marisol. Ah, ça donne des points, là. Et peut-être, une chanson, c'est toujours un moment, une époque, une rencontre peut-être et ça vous rappelle quelque chose, sans doute. C'est ma première rencontre avec Chantal. Ça a donné cette chanson. Ah ouais, c'est une belle chanson. Et elle ne savait pas comment aller me voir à la Rose d'Or. Elle a voulu me faire une surprise et elle avait entendu parce que trois jours avant, je me promenais devant la salle payelle et je rencontre la maman de Michel Legrand, Marcel Legrand, qui m'aimait beaucoup. Et elle me dit, Jean-Jacques, j'ai vu que vous alliez concourir à la Rose d'Or à Antibes. Je serais contente pour vous parce que j'y descends avec ma voiture et ma secrétaire. Et Chantal s'est souvenu de ça. Elle a été voir Madame Legrand. Elle lui a dit, « Je ne pouvais pas me mettre dans votre voiture avec vous. Je voudrais voir Jean-Jacques chanter. » Et puis je l'ai vu arriver avec Madame Legrand pendant que je répétais la chanson que j'allais chanter le soir. Et je pense que ça a dû me doper et j'ai gagné tout le concours. Bon, Marisol, merci beaucoup. Je ne sais pas ce que vous avez prévu de faire à Noël, Marisol. Moi, je suis avec mes enfants et mes petits-enfants. Vous avez raison. Je voulais demander quelque chose à M. Jean-Jacques Debout. Oui. Dites-moi, vous êtes toujours amoureux de Sylvie Vartan ? Oui, il y a un froid mais qui va se réchauffer vers les grandes vacances. C'est vrai ? Bon, bon, bon. Non, non, non. On n'est pas fâchés du tout. Rassurez-vous. Vous avez une femme en or. Je vous le dis, moi. Comment ? Vous avez une femme en or. Ah oui, non, mais ce n'est pas une... Chantal adore Sylvie et c'est réciproque. Non, c'est un malentendu. Il y a eu un malentendu après le décès de Johnny. Voilà. Quelqu'un... Je me suis rendu sur un plateau de télévision pour tout vous dire comme ça le... Et quelqu'un m'a demandé ce que Johnny m'avait dit. Ma dernière conversation avec Johnny, ça a été chez Maxime devant le... Vous savez, il y a quelques tables devant chez Maxime. Il pleuvait terriblement. Il venait de chanter un duo avec Sylvie à l'Olympia et Pierre Cardin qui adorait Sylvie et Johnny leur avait offert un dîner chez Maxime. C'était à peu près six ans avant son décès. Et puis, il m'a dit je ne crois plus au mariage d'artistes. Alors, je lui dis qu'est-ce que tu entends par là, les mariages d'artistes ? Je lui dis je ne sais pas les mariages d'artistes. Oui, oui. Il me dit toi avec Chantal, je ne sais pas comment tu t'es démerdé mais ça va. Mais moi, tu vois, j'ai eu plusieurs femmes différentes. À chaque fois, j'ai cru que ça allait durer et puis, tu vois, ça n'a pas fait comme pour toi. Donc, je ne crois plus au mariage d'artistes. Ah bon ? Bah écoute, ce n'est pas grave parce que Johnny ne s'est jamais fâché avec ses anciennes femmes de toute façon. Et voilà, je l'ai raconté comme je vous le raconte. Sylvie a regardé l'émission, elle a appelé Chantal, elle a dit Jean-Jacques est un traître, pourquoi il a raconté ça ? Alors, moi je lui dis ça se réchauffera. Alors si je suis un traître, le mieux c'est qu'on ne se voit plus. Voilà ma réaction. Bon, en tout cas, vous travaillez sur Frida Kahlo en ce moment. Oui. Parce que vous avez même, je crois qu'on peut l'écouter, la chanson que vous avez mixée. C'est un très plaisir pour vous. Vous êtes les seuls à l'avoir. Eh bien écoutez, est-ce qu'on peut, Digifab, est-ce qu'on peut écouter cette chanson ? Je raconte très vite. Chanson que vous avez consacrée à Frida Kahlo qui avait été popularisée par un film très réussi d'ailleurs avec Salma Hayek et c'est pour ça que le public avait découvert peut-être Frida Kahlo et puis vous, c'est une de vos peintres ma préférée. Préférée. Bon, on a une petite surprise qui n'en est pas forcément une puisque c'est Chantal Goya, Madame Goya himself qui est avec nous. Chantal, comment ça va ? Bonjour, comment ça va ? Très très bien. Toujours en pleine forme. Bon, on le garde encore pendant quelques minutes. En tout cas, j'ai vu que Jean-Jacques vous parle toujours des années... Il a bientôt arrivé sur Victor Hugo si ça se trouve. Mais moi, je voudrais lui dire qu'il ne faut pas qu'il oublie son Théâtre de Jazay le 15, 16 et 17 mars, Jean-Jacques. Et que tu en parles, hein ? J'avais oublié. Exactement. Au Théâtre de Jazay, donc en concert. D'abord, le programme est fait du concert ? Vous savez, les chansons ? Moi, j'ai l'entend à la maison, il m'a montré toutes ses chansons et je peux vous dire que ça va être magique et fabuleux car moi, quand je fais mes spectacles, on me demande tout le temps « Et Jean-Jacques, qu'est-ce qu'il va rechanter ? » Mais je suis d'accord. Et je voudrais vous dire que c'est mon vœu le plus cher. Est-ce qu'on sait, par exemple, la première chanson avec laquelle il va entrer sur scène ? Oui, oui. Ça va être « Les enfants du paradis » parce que c'était le théâtre qui a été fait pour... Tu devrais le faire à ma place parce que j'ai l'impression qu'il connaît mieux mon tour de chant que moi. Non, mais je te remets sur la piste, Jean-Jacques. Comme d'habitude, il ne nous dit pas que tu as fait clochette. Oui, oui, c'est vrai. Il est vraiment dans la vie comme il est depuis qu'il est avec nous à 11h. C'est un poète, Jean-Jacques Chantal. Il faut quand même... C'est un poète. D'abord, je vais vous dire que je n'habite pas à Clion même parce que ça, j'ai entendu ce qu'il a dit. J'habite dans la bregne au fin fond des lacs vers le boucher que si quelqu'un connaît par là-bas, mais je n'habite pas à Clion parce que j'adore ce village. Près du lac de la Mer Rouge. Mais quand on vit avec un poète... Parce que, par exemple, je n'imagine pas Jean-Jacques faire sa déclaration d'impôt. Je n'imagine pas Jean-Jacques régler la facture d'EDF. Je ne l'imagine pas en faisant cela. Je vais vous dire, d'abord, il faut tout convertir en ancien franc. En ancien franc, carrément. Oui, parce que ça fait quoi cette monnaie-là ? 15 euros, c'est quoi ? Je ne sais plus moi, Jean-Jacques. Tu veux en quoi ? En franc, je n'en sais rien. En ancien franc, même pas en gros. En ancien franc. Même en ancien franc, je ne comprends plus ce que ça veut dire. Oui, non, mais il se trompe. Non, il ne fait pas tout ça, Jean-Jacques. Il ne comprend pas les chiffres. Et là, un vieux Nokia. Alors, vous imaginez, déjà, personne ne veut le retrouver. Il a 15 ans, mon téléphone. Oui, et il ne veut pas l'iPhone. J'en ai acheté 4. Il m'a dit, non, j'ai l'impression de piloter un avion. Ce n'est pas possible. Bon, on l'a laissé tomber. Mais c'est ça. Et puis, par contre, il est toujours à l'heure. Le matin, pour se réveiller à 8h, il se prépare à 5h du matin. Vous imaginez. Non, mais c'est pour ça que je ne peux plus dormir à côté de lui. Parce que moi, je le prends vite le rebeau dans les jambes. Les gens, comme ça, dans la tête. Tais-toi, tais-toi. Tu ne vas pas dévoiler ma vie privée avec toi, non ? Non. Si, je l'ai dévoilée, justement. Bon, moi, je trouve que c'est bon. On ne dort plus ensemble. Mais oui, mais pas ensemble. Elle ne veut plus dormir. Non, restez avec nous, Chantal, encore quelques secondes. Raconte à Pascal. Non, il y a une dame dans la rue qui m'a dit, mais c'est invraisemblable. Vous ne dormez pas à l'écouté de votre mari. Je dis, madame, je vais vous prêter mon mari pour une nuit. Vous allez vous prendre... Vous avez la légende du siècle de Victor Hugo. Vous allez vous prendre le Victor Hugo dans les jambes, Jean Cocteau dans la tête, dans les reins, les misérables. Il ne lit toute la nuit. Il ne fait que lire. Il a la radio allumée. Il a la télé allumée. Il joue boxe, bien sûr. Et de temps en temps, il crie. Il fait, oh ! Alors, vous sursautez. Il dit, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que t'as ? Moi, je veux juste voir si je suis encore vivant. Non, mais franchement. Non, mais franchement, on vit avec un personnage qui est hors du temps. Mais c'était mon choix depuis 60 ans parce que finalement, je ne m'ennuie jamais avec lui. Ah, c'est bon. Mais vous ne dormez pas beaucoup la nuit, Jean-Jacques ? Je suis un samedi. Mon père ne dormait pas non plus. Ah oui ? Non, non. Ma mère dormait bien, mais mon père et moi, non. Donc vous dormez... Il dort quoi ? Il dort combien, Chantal ? Je m'endors un peu vers 6h du matin et je dors 2-3h. Ah oui ? C'est quand je me réveille qu'il s'endort. Puis je redors un peu dans l'après-midi. Mais c'est fou, ça. Toute la nuit, vous êtes... Oui, parce que je suis... La nuit me passionne. Et alors, au moment où je suis passionné, c'est là où je dévore les livres, les trucs, et puis j'écris mes chansons. C'est la nuit que vous écrivez ? Ah oui, écris toute la nuit. Le jour, je suis zéro. Le jour... Le jour, c'est les... Non, puis le jour, c'est les marteaux-piqueurs, c'est les voitures qui klaxonnent, c'est... C'est... Un client... Non, un client, oui. Il n'y a pas beaucoup de marteaux-piqueurs quand même. Non, mais... Je ne sais même pas où c'est, client. Mais bon... C'est dans quel département ? C'est devant la Brenne. Et c'est là où il y a des... C'est l'Indre-et-Loire, c'est le Châteauroux. Ah, Châteauroux. C'est Châteauroux ! Bon, 11h51, on revient... Est-ce que vous avez une chanson préférée, Chantal, dans tout le répertoire de Jean-Jacques ou dans le vôtre ? Non, Jean-Jacques, parce que Jean-Jacques, j'adore redevient Virginie. Ah, moi aussi, je l'ai chanté tout à l'heure. Pour un jour, une nuit, redevient Virginie. Pour un jour, pour une nuit, redevient... Moi, je suis d'accord avec vous, j'adore cette chanson. 74 ? 73. Mais ça, ça a été un tube, hein ? Énorme. J'étais parti à chanter à la Réunion avec Johnny, je faisais sa première partie. Et puis, au bout d'un moment, on avait trois jours où on ne chantait pas. Et j'avais rencontré un coiffeur qui m'avait un peu taillé la barbe. Et lui, il avait un petit voilier, il nous a dit je vous emmène à l'île Maurice en voilier avec Johnny, si vous voulez. Et on est arrivé sur la plage, à Cap Malheureux où s'est déroulé où s'est déroulé le drame du roman de Bernardin de Saint-Pierre quand Virginie se noie. Et on est justement sur ce que je suis en train de dire, là. Là. Qu'est-ce que tu penses qu'il serait temps de se retrouver comme avant ? Je sais que tu vas revenir. Oui. Je sais que tu vas revenir. Qu'un jour prochain, on va partir. Tout la barre vers ce paradis Tout ce n'est repas les Virginies Pour un jour, une nuit, redeviens Virginie Elle est belle, cette chanson. Allez, on marque la pub parce qu'on va être encore en retard. Chantal, vous restez avec nous ou autrement on dit votre adresse ? A tout de suite. Non, non, non. Si vous partez, on dit où vous habitez. Ça vous apprendra. A tout de suite. C'est Pascal Praud et vous sur Europe 1 de 11h à 13h. Appelez Pascal Praud au 01-80-20-39-21 Europe 1 Pascal Praud et vous. Comme un garçon Je l'ai cheveux longs Comme un garçon Je porte un blouson Un médaillon Un gros ceinturon Comme un garçon Comme un garçon Moi je suis t'es bu Et bien souvent Moi je distribue Paroles et musique aussi. J'ai écrit des paroles avec Roger Dumas J'ai eu l'idée et j'ai fait la musique. Roger Dumas qui était un merveilleux comédien Jacques Vendroux est en train d'entrer dans le studio On est vendredi C'est normal Jacques Vendroux Cher Jacques Vendroux qui perd de l'œil Vous voulez dire un mot M. Boubouc ? Oui, un petit point Facebook On a Tinga qui nous dit Ça se voit que Jean-Jacques c'est un vrai gentil On a Liesel également Quelle belle émission M. Debout est passionnant Je propose qu'on remplace toutes les pubs par des anecdotes de Jean-Jacques Et on termine avec Marianne qui m'écrit Bonjour Boubouc Où peut-on trouver le générique des trois mousquetaires de Jean-Jacques Debout ? On embrasse Chantal Goya bien sûr qui je vous le rappelle sera intermarchée dans une petite heure vous pourrez elle dédicacera quelques livres Demain au Futuroscope à un pointier Ah bah oui Futuroscope bien sûr Chantal tout va bien ? Tout va bien Vous dites à Jean-Jacques on a fait le sapin avec Samantha sa petite fille entourée de nos chiens il est magnifique il le verra le 23 et voilà et je retrouverai le 23 décembre Qu'est-ce que vous faites ? Moi je pars à Poitiers tout à l'heure moi je suis là je vais chanter à côté de Marseille le 22 et je reviendrai le 23 dans la nuit dans le 23 pardon je reviendrai la nuit pour être le 24 avec lui à la maison Et vous serez tous les deux ou avec les enfants ? parce que les enfants vont rester à Paris j'ai dit écoutez on fait comme on veut on est libre tous et puis moi je vais rester tranquille avec Jean-Jacques et ma tournée c'est énorme et je voulais dire qu'il y a un petit âne qui garde tes décors dans la campagne et je voudrais l'inviter pour la nuit de Noël le petit âne hier elle a vu un petit âne parce que j'ai fait rangé tous mes décors elle a rangé ses décors dans la campagne et il y a un âne qui garde tout tu vas t'en occuper je ne sais pas et là le dîner de Noël il a le droit il a le droit de boire un petit peu de vin le dîner de Noël ou pas ? non il ne boit pas de vin il n'a plus le droit non mais je ne sais pas qu'il ne veut pas non il ne veut pas il ne veut pas non j'ai plus envie non mais j'aime vraiment l'eau il s'attend à la pompe voilà comme je dis voilà ça y est bon ben je vous embrasse merci Pascal joyeux Noël à vous ben non je vous embrasse vraiment Chantal vous savez combien on vous aime vraiment on vous aime vous êtes trop gentil et Jean-Jacques s'appelle ce soir bisous gros bisous tu me rappelles ce soir ? oui t'inquiète pas mais laissez 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 laissons portables ouverts laissez laissons portables ouverts ça serait mieux vous pouvez utiliser Europe 1 pour vous parler il n'y a pas de soucis Pascal veut me donner l'antenne pour se parler ça sera plus simple on fait 100% de Bougoya et vous vous parlez moi je pense qu'on peut mettre une caméra c'est un concept on a un concept avec vous on a une coin on a un concept voilà bon on vous embrasse vraiment Chantal merci Pascal vraiment bisous bisous on a écouté toutes les chansons possibles ou pas Digifab ? on en avait encore quelques-unes qu'est-ce qu'on n'a pas écouté monsieur Vendroux qui est là monsieur Vendroux il n'en a même plus son manteau quand il rentre je vous ai eu tout à l'heure sur l'émission sur ces news et vous m'avez dit de passer bah oui bien sûr je passe et je suis ravi de passer quelques secondes nous avons devant nous un type que je connais pas très bien c'est un magicien Jean-Jacques Debout c'est un magicien Didier Barbelivien c'est des magiciens et ces gens là ils écrivent des chansons extraordinaires ils nous font rêver ils nous font danser et nous permettent de faire un petit break pendant quelques minutes en écoutant leurs marveilleuses chansons et quand j'ai appris que Jean-Jacques était votre invité je suis venu encore plus vite parce que je voulais le voir c'est pour ça que vous avez pour enlever votre manteau on marque une pause restez deux secondes attendez j'ai une vie privée quand même attendez vous avez il doit y déjeuner ça fait 60 ans qu'il travaille la pause là tout de suite j'aurais voulu lui faire entendre Frida Kahlo on va l'écouter Frida Kahlo on réécoutera un petit bout de Frida Kahlo et puis Pondi Ponda à tout de suite 11h13 c'est Pascal Freuze je l'ai écrite pour Pascal j'ai mixé avant-hier vous réagissez et donnez votre avis sur Europe 1 rendez-vous sur la page Facebook de Pascal Pro et vous Europe 1 11h-13h Pascal Pro et vous Pascal Pro et vous la suite sur Europe 1 de 11h à 13h avec notre invité qui est avec nous Jean-Jacques Debout Pascal Frida tes parents ne voulaient pas que tu sois élu adoré de Diego Rivera Jean-Jacques Debout était donc avec nous il sera au concert au théâtre de Jazet dans le 3ème arrondissement de Paris les 15, 16, 17 mars 2024 vous entendez son nouveau titre toi Frida Kahlo auteur, compositeur, interprète, poète on a passé une heure merveilleuse avec vous cher Jean-Jacques Debout et c'est vrai que vous incarnez un monde qui n'existe pas ou plus un mélange de talent de gentillesse de bienveillance que ce moule paraît parfois cassé aujourd'hui la proximité qui est la vôtre la poésie qui est la vôtre on a du mal dans ce monde qui tourne mal à retrouver un petit peu cet état d'esprit là je pense que ça reviendra merci Pascal moralement ça me donne vraiment un coup de fouet tout ce que vous venez de me dire parce que bon bah c'est vrai que j'arrive pas loin de la dernière station mais c'est vrai que vous avez un beau visage que vous vieillissez bien je trouve que on voit il y a un moment où on a le visage qu'on mérite sans doute et votre sourire votre charme le plaisir qu'on a eu ensemble avec Géraldine Géraldine elle ne vous connaissait sans doute pas et puis notre jeune équipe Olivier qui est avec nous c'est vrai que vous transmettez des bonnes ondes et vous dites je me suis fâché avec personne sans doute dans votre vie mais quand on est comme ça ben effectivement même les autres ceux qui sont peut-être pas toujours gentils ben on n'a pas envie j'ai pas d'ennemis je vous le dis tout de suite oui ça ne m'étonne pas j'en ai peut-être un ou deux mais franchement et vous composez toujours c'est ça qui est absolument incroyable mais la chanson et votre voix alors moi une fois vous m'aviez dit vous n'avez jamais pris de cours de chant non jamais non non vous avez chanté naturellement comme ça naturellement et la voix elle ne s'altère pas non non un jour toujours aux éditions Raoul Breton puisque j'étais le coursier et j'avais 15 ans et Patachou me dit Jean-Jacques je voudrais vous écouter j'ai un très bon orchestre dans mon cabaret et venez à 4h demain je vais vous écouter parce que je cherche un artiste qui commence le spectacle on appelait ça la levée de torchon à l'époque dans les cabarets alors je suis allé voir Patachou à 4h le lendemain elle m'a dit vous avez vos partitions alors je lui ai dit oui j'ai 3 partitions j'avais 3 chansons et puis je les ai données à son accordéoniste qui s'appelait Jazz Baseli qui était un génie il m'a accompagné tout de suite et puis à la deuxième chanson elle m'a dit c'est bon vous commencez ce soir et voilà comment j'ai commencé à chanter et puis elle au bout d'un mois elle est partie parce que Maurice Chevalier lui a demandé de l'accompagner pour ses adieux dans le monde entier parce que Chevalier avait un faible pour Patachou alors une faiblesse une faiblesse il avait fait écrire un duo à l'époque par Marguerite Monod qui écrivait beaucoup de musique pour Edith Pierre qui s'appelait il y a tant d'amour sur toute la terre donne-moi ta main le temps d'aimer du regard donne-moi ta main dans leur chambrette pierre aux pierrettes perdent la tête et sont heureux il y a tant d'amour sur toute la terre elle était partie pendant 2 ans chanter ça avec Chevalier pour les adieux en réalité il était amoureux d'elle il voulait la coincer pour l'emmener avec lui et comme elle ne savait pas qui allait la remplacer elle a vu au 3 Baudet où elle passait elle a vu Jacques Brel qui venait de s'engueuler avec Canetti Canetti lui avait dit au moment où il allait rentrer sur scène mon pauvre Jacques vous ne réussirez jamais avec la gueule que vous avez alors Jacques il lui a dit c'est bien de me dire ça avant de rentrer sur scène puisque c'est ça je ne reviens pas demain et Patachou lui a dit Jacques demain tu prends ma place dans mon cabaret là-haut à Montmartre et voilà comment il est resté 5 ans chez Patachou merci d'avoir évoqué ces noms les 3 Baudet des noms Maurice Chevalier je ne suis pas sûr que les gens se souviennent la jeune génération mais ils ne savent même pas qui est Maurice Chevalier mais Pascal je vous assure je ne vais pas vous donner des anecdotes que je vis aujourd'hui avec des jeunes gens mais il avait chanté avec Edi Michel le twist du canotier c'est vrai on va se quitter avec des chansons de Jean-Jacques Debout on va peut-être faire un petit florilège un petit mashup est-ce qu'on n'a pas entendu c'est guignol par exemple ça arrive qu'est-ce que vous voulez dire quand il a un papier Jacques Vendroux je n'ai rien à dire tout va bien je viens de passer un moment merveilleux grâce à vous 19h-20h c'est ce soir 20h-21h grand débat sur le foot vous serez avec qui ce soir ce soir il y a plusieurs invités il y a le président du SCO d'Angers il y a plein d'invités on va parler de foot et demain il y a un invité spécial et demain 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 on ne s'est pas préparé à 10h11 demain il y a plein d'invités on va parler du tirage au sort pour le Paris Saint-Germain contre qui ils vont jouer évidemment que l'émission est préparée vous me faites passer pour une trompette pour une trompette c'est extraordinaire ce matin j'étais aux aurores à Roland-Garros pour lui ah vous étiez bien ce matin ah bah oui j'étais bien franchement vous étiez bien et demain soir demain soir il faut le dire interview exclusive de Jean-Michel Aulas qui s'est confie sur le fait qu'il quitte l'Olympique Lyonnais qui va racheter l'aréna de Lyon etc en tous les cas il est toujours là il est toujours présent il va racheter l'aréna de Lyon oui la grande où joue Olazvel en basket il va racheter oui il va le racheter sur ses deniers personnels exactement il va le racheter avec son groupe avec son groupe avec son groupe donc c'est en vente Textor l'a mis en vente et c'est Olaz qui est candidat et j'espère qu'il va l'emporter parce qu'il va perdurer j'ai dire cette enceinte sportive extraordinaire vous qu'est-ce que vous achetez pour Noël Jacques Vandreau ? une voiture ah vous achetez une voiture ? je me suis acheté une voiture pour la première fois de ma vie pourquoi pour la première fois ? parce qu'avant c'était soit avant c'était des prêts des plans patati patata des voitures de fonction vous ferez des voitures depuis la nuit des temps depuis toujours et je me suis arrangé par un copain par un copain etc et là je me suis fait un petit cadeau je me suis acheté une voiture une 508 ah bon une aussi belle voiture que la vôtre une électrique ah non 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 la électrique vous oubliez tout de suite dans ce qui me concerne vous oubliez tout de suite c'est même pas la peine même pas la peine de m'en parler moi je suis content d'avoir revu Jean-Jacques Debout la dernière fois que je l'ai vu c'est en 1960 à Lyon mon père était fan de Jean-Jacques et on était le voir au Théâtre des... le Théâtre des Célestins Théâtre des Célestins Théâtre des Célestins très connu à Lyon Théâtre des Célestins Théâtre des Célestins il est très connu le Théâtre des Célestins c'est vrai à la fin et un jour il y a le brigadier qui fait tac 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 comme ça et Sacha Guitry qui est dans la salle dit la voilà pardon de vous dérangez le mash-up est prêt bon allons-y avec le mash-up Jean-Jacques bonjour Jacques merci merci à vous merci on va marquer une pause c'est mon plus beau cadeau pour Noël c'est votre émission et puis j'ai vu cette merveille de Jacques Vendroux je l'avais vu au Pays Basque le soir on s'était vu il est passé très vite sur la plage j'ai voulu lui parler mais il allait vers le rivage honnêtement c'est que je ne t'ai pas vu parce que si je t'avais vu j'aurais été dans tes bras il aime bien se bélier nu le soir comment tu fais il courait après son maillot de bain je me souviens il partait vers les vagues et il est parti dans les bras d'une surfeuse qui l'attendait là où ils font du surf on va la retrouver elle va revenir on va l'appeler elle a 102 ans bon il est 12h16 on a dû prendre du retard non c'est pour la bonne cause c'est l'endredi that's got it's friday thank's got it's friday thank's got it's friday merci cher Jean-Jacques vraiment merci merci c'est l'endredi merci Sous-titrage Société Radio-Canada